L'histoire nous apprend que notre grand-père a eu l'apprentissage des mots correspondant aux objets reconnus, sans pour autant prendre en considération les conséquences, les bienfaits ou les dangers par rapport à la réaction qui pourraient subvenir au contact de certains êtres. Après cet événement, notre Seigneur, Créateur de toutes choses, demande de nommer chaque élément par son nom attribué, aux anges dont Satan faisait partie, qui lui fut créé de feu, mais avec un privilège d'être au rang des anges par sa soumission. Un événement fut produit, l'incapacité de ces êtres à nommer chaque élément. Cet événement fut spectaculaire, car la naissance de cet être, suivie d'une mémorisation du nom avec identification de chaque élément, cet exploit prodigieux dont le mérite à l'homme d'être le vicaire d'Allah sur terre, une reconnaissance visuelle de chaque objet suivie d'une identification nominative par la parole. Ce miracle de transmission communicative oblige les spectateurs à se soumettre au créateur par une prosternation, car ils ne pouvaient nommer les éléments par leur nom, à l'exception de ce nouvel être, notre grand-père Adam A.S. Donc la communication comporte la vision et l'identification par la mémorisation cérébrale et la parole par les cordes vocales suite à une expiration émise. Ce don attribué par notre créateur à nous les hommes qui est notre langage. Pour cela, à travers l'histoire de l'humanité, notre créateur de miséricorde de Dieu n'a jamais laissé une humanité sans communication ou message d'orientation, soit verbale ou visuelle, ou les deux simultanément. Ainsi, chaque peuple a son propre messager ou prophète, avec des directives et des lois identiques, appuyées par un miracle visuel en fonction de l'évolution cérébrale. Cette communication nous est réservée pour effectuer une réflexion cérébrale, logique, qui nous incite à croire en sa divinité qui nous est invisible. Par l'ensemble de sa création depuis, la plus petite particule à l'immensité de tout l'univers qui, en majeure partie, nous est inconnue. Les seuls facteurs rentrant en relation d'acceptation et de conviction, la mémoire et la communication externe par un porteur de messages divins, les messagers d'Allah, suite à une sélection parmi nous les hommes, pour chaque peuple de génération en génération. Une protection communicative continue. La différence entre nous et les générations ancestrales, suite au refus des lois divines, de croyances en unité de Dieu, un châtiment visible et réservé, stimulant la réflexion et l'orientation communiquées pour ces peuples. Par des messagers issus d'eux-mêmes, pour une vie conviviale entre les hommes, s'ajoute une protection divine. Nous constatons que la communication ancestrale était une communication sélective pour chaque peuple et d'une zone terrestre donnée. Le message quantique, qui à mon sens vous est reconnu, révèle plusieurs faits historiques de certains peuples avec le prophète correspondant et l'événement miraculeux attribué, croire en un seul Dieu, subhanahu wa ta'ala, et les différents prophètes et messagers qui sont porteurs d'une même et unique directive, l'unicité de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Le message quantique nous révèle aussi les actes à effectuer à notre présent continue ainsi que le mérite acquis dans le futur en fonction de nos valeurs qui est notre pouvoir participatif, un pouvoir positif pour le mérite d'être un vicaire. La multiplication des miracles chez nos ancêtres montre bien l'incapacité de l'homme de l'époque à analyser, à suivre, appliquer et croire à l'information transmise par les messagers et prophètes. Dieu, subhanahu wa ta'ala, leur ajoute des miracles spectaculaires pour se soumettre. À la venue du message quantique nous illustre historiquement une cessation des miracles, car les miracles sont remplacés par le grand message quantique, notre prospectus, pour une vie en paix entre nos frères et sœurs, il renferme tous les événements depuis la néo-création, qui est la singularité initiale, qui nous laisse connecter au passé historique de nos ancêtres, nos directives, lois et les piliers de croyances pour notre présent, et le mérite éternel en fonction de nos actes avec une description de ce nouveau monde qui nous est inconnu, un véritable message quantique. Je vous reviens.